... Bonjour à tous et bienvenue à Marche en Famène, chez Vieux de l'Arrondissement, un statut qui a influencé le profil économique de la ville. En effet, Marche compte aujourd'hui 13 000 emplois dans les secteurs privés et publics. Mais Marche, c'est aussi une situation géographique idéale qui a contribué également à sa croissance. Voyons tout cela avec André Bouchat, son bourgmestre. Si je devais parler de Marche, je vous dirais d'abord qu'il y a une volonté économique extraordinaire, un dynamisme, mais qui est dû peut-être à des éléments aussi naturels. Marche est tout d'abord une ville-carrefour. Nous sommes au carrefour de deux routes principales, une Verliège à quatre bandes et la Nationale 4. Nous sommes, si vous voulez, devenus un pôle de développement important sur l'Eurocorridor. L'Eurocorridor de la Lotharingie, c'est-à-dire qui part de Bruxelles, qui passe par Louvain-la-Neuf, Namur, Marche, Bastogne-Arlon. C'est l'axe gagnant. Donc cette position carrefour nous a permis, par exemple, d'avoir des investisseurs. Par exemple, aujourd'hui, Lidl a bâti 44 000 m2 pour faire un centre logistique, c'est-à-dire 5-6 terrains de football, pour desservir toute la Wallonie, sauf l'Edo. Auret, ça fait son magasin, son centre de dessinateur, pour délivrer toute la Wallonie. Donc nous avons fait apparaître la position de ville-carrefour, et en outre, nous avons mis l'accent, si vous voulez, sur le cadre de vie. Voilà ce que nous avons fait. Par contre, nous avons eu un avantage que d'autres villes consœurs, ici des villes de proximité, n'ont pas, c'est que nous sommes un chef-lieu, chef-lieu d'arrondissement, et à ce titre, nous avons toute une série d'administrations, des emplois publics très variés. Nous avons obtenu aussi, mais ça n'a rien à voir avec le chef-lieu, une ville de garnison depuis 30 ans, avec 2000 militaires, bref, à l'heure actuelle, Marche, c'est pratiquement 13 000 emplois, mais 13 000 emplois qui sont moitié privés, moitié publics, si vous voulez. Aurez est le principal opérateur de réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel de Wallonie. Ses 2300 collaborateurs veillent à l'approvisionnement énergétique de 1,3 million de foyers et entreprises. Exploitation, entretien et surveillance des réseaux 24 heures sur 24, l'entreprise est aussi en charge des nouveaux raccordements, de la relève des index de consommation et de l'exploitation de l'éclairage public communal. A Marche-en-Famen, 170 collaborateurs travaillent sur deux sites, un pour les services d'exploitation du réseau et un second qui regroupe le magasin principal de l'entreprise, un centre de formation et un bureau de dessin. Aurez dispose de deux centres de formation. On dispense les formations en électricité et en gaz, aussi bien pour les agents d'Aurez que pour les agents des entrepreneurs qui travaillent en sous-traitance. La formation, c'est en fait une continuité à la formation scolaire de base d'électricien où on étudie la pratique du métier. Ils le pratiquent soit en atelier, soit ici sur réseau didactique, soit dans des cabines didactiques. Pour l'approvisionnement des chantiers de Wallonie, le stock de matériel d'Aurez est géré à partir du centre logistique de Haï. Ce magasin automatisé permet la gestion de plus de 6 000 références destinées à la préparation de toutes les commandes. Le bureau de dessin, quant à lui, occupe 39 personnes. Le rôle du bureau de dessin, en fait, c'est de mettre à jour des plans et des cartes, donc le plus précisément possible, donc au niveau de l'électricité, du gaz, de la fibre optique et l'éclairage public. Alors on met ces plans et ces cartes à disposition via une plateforme internet, le Clim CICC, et donc c'est à l'usage de tous les entrepreneurs externes, les entrepreneurs internes à Aurez, ou alors les notaires et les bureaux d'études. Acteur essentiel de la vie économique wallonne, Aurez est aussi un maillon important du développement économique de marchands famennes, avec une ambition, faciliter l'énergie, faciliter la vie. Marche compte de nombreux zoning en périphérie de la ville qui attirent de plus en plus de sociétés, notamment pour la logistique, au vu de sa situation géographique privilégiée. Mais Marche, c'est aussi de nombreux commerces qui s'articulent principalement autour du boulevard urbain que vous apercevez derrière moi. Une économie fleurissante qui s'épanouit en harmonie avec le patrimoine, la nature et la culture. Nous demandons à l'heure actuelle, depuis 4-5 ans, pour créer un septième zoning. Les six zonings sont pratiquement remplis et la tessiture, pour parler comme un grand chanteur, c'est d'avoir des PME. Ce sont des gens, si vous voulez, qui sont originaires de la région, qui investissent leur capitaux, qui ont leur fierté, qui ne se versent pas des gros traitements et qui, à la moindre crise, se versent un parachute doré et puis mettent les voiles. Non, ici, ils ont la fierté. Ils essayent vraiment de donner du lustre et d'avoir la fierté et le renom de leur entreprise. La première chose que doit faire, à mon avis, un municipaliste qui veut attirer l'investisseur, puisque nous sommes dans une mission d'ordre économique, c'est de créer une ville qui l'attire. Et pour créer une ville qui l'attire, il faut de la culture, il faut du sport, il faut tous les services publics, il faut une qualité de l'environnement. Et marche, si vous voulez, la spécificité. Nous avons toujours mis, si vous voulez, l'accent sur l'esthétique, l'aménagement du territoire, pour permettre à nos concitoyens, non seulement d'avoir toutes les commodités sportives, culturelles, mais vivre en harmonie avec les témoins bâtis du passé, dans un environnement naturel de qualité, pratiquement faire une ville jardin. Alors il faut toutes les commodités, toutes les gardes d'enfants, toutes les crèches. Nous avons tout ça à marche, nous en sommes fiers, et à l'heure actuelle, nous pouvons dire qu'on continue à investir. Vivre en harmonie avec le cadre de vie naturelle, avec les témoins bâtis du passé, ça a été vraiment notre leitmotiv depuis la fusion des communes. En parenthèse, fusion des communes, nous étions au moins 12 000 habitants, et nous approchons les 18 villes, donc vous voyez que c'est une ville en plein boom économique. Idélux, c'est une intercommunale de développement économique, donc sa mission principale, c'est assurer le bien-être et le développement socio-économique de la province de Luxembourg. Nous laissons à l'entrepreneur la possibilité de se concentrer sur ses affaires, en prenant en charge toutes les activités annexes. Nous avons donc développé un service spécialisé, notamment pour les permis d'urbanisme. Nous avons également développé Idélux Finance, qui permet de financer l'infrastructure d'un entrepreneur, et d'autre part, Luxembourg Développement, qui est un invest, qui permet lui de financer les activités de développement de l'entreprise. Le parc Novalis est un parc scientifique qui est inauguré en 2014 avec l'inauguration Business Center Novalis, qui a été construit grâce à un partenariat entre le CER et Idélux. Le parc scientifique est dédié à la santé animale et à la santé environnementale. Nous avons des spécificités en immunologie, en thérapie cellulaire et en développement de diagnostics in vitro et in vivo. Nous avons recherché une zone GLP, donc de Good Laboratory Practice. Nous avons pu, grâce à cette collaboration, nous positionner dans le paysage des CERO spécialisés dans le domaine musculo-scoïtique et disposer d'une plateforme technologique de pointe qu'on peut trouver nulle part ailleurs en Europe. Le fait de pouvoir être situé dans un même endroit avec des sociétés qui travaillent dans le même domaine permet de consolider les relations et les collaborations entre ces différentes sociétés. Il y a l'aspect pré-clinique, donc très early stage pour nous dans les sociétés dans lesquelles on investit, proximité CER. l'international avec nos partenaires. Nous avons décidé de venir ici et de pouvoir soutenir à l'international le développement du parc scientifique. Et enfin, un partenariat et une collaboration très forte avec IDELUX qui nous soutient, notamment dans l'implémentation des dernières technologies. C'est dans le piétonnier de marche que se clôture notre saison ZEDVILLE. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve en septembre pour découvrir d'autres communes. D'ici là, portez-vous bien, passez un agréable week-end et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021